Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, une rapide vidéo concernant iOS 14.4.1 qui a été rendue disponible par Apple hier, une mise à jour essentiellement corrective, pas de nouveauté avec cette mise à jour. Dans mon exemple ici, la mise à jour pèse un peu plus de 1Go, mais si vous aviez déjà iOS 14.4, normalement c'est une mise à jour qui pèse à peine 130Mbps, donc une vraie mise à jour corrective. Le numéro de version c'est 18D61, elle concerne WatchOS, macOS et donc iOS, iPadOS. Alors malheureusement, je n'ai pas grand chose à vous montrer puisque ça corrige une faille de sécurité, une faille de sécurité qui concerne WebKit et qui a été découverte par Microsoft et Google. Alors WebKit, c'est un moteur de rendu qui est disponible notamment dans Safari et ce qui se passe c'est qu'il y a un bug de corruption de mémoire qui pourrait entraîner l'exécution d'un code malveillant tout simplement en étant sur un site web, en consultant un site web, donc vraiment c'est une mise à jour à faire urgentement. Donc à la question qui revient très régulièrement, faut-il faire la mise à jour ? D'habitude je vous dis attendez plutôt quelques jours, dans ce cas-là vraiment faites-la tout de suite puisque c'est une question de sécurité. Voilà, donc on ne va pas épiloguer plus puisqu'il n'y a pas d'autres nouveautés, ça ne corrige pas des bugs de batterie, ça ne corrige pas le fameux bug de teinte verte sur certains iPhones, ça faudra attendre iOS 14.5 qui devrait arriver dans quelques jours. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, notamment si vous aimez les mises à jour iOS, puisque là il y en a quand même pas mal qui arrivent, et puis bien sûr au mois de juin la présentation d'iOS 15. Moi je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501